... Devant le flot d'images et d'informations déprimantes, inquiétantes, qui inondent chaque jour les écrans de la planète, il est bien difficile de rester optimiste. C'est une réalité incontournable. En cherchant à maîtriser la nature, l'humanité a évolué, progressé. Mais dans quel sens ? Les technologies modernes doivent-elles inévitablement créer plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions ? On peut encore changer les choses. On peut encore réconcilier la nature et la recherche scientifique. C'est en tout cas ce que démontrent chaque jour aux quatre coins du monde les artisans du changement. S'appuyer sur les sciences naturelles pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ce siècle est une solution plutôt séduisante. C'est en tout cas l'idée que défendent Mick Pierce, Takao Furuno et Janine Benius. Ils ont eu l'inconscience de croire qu'ils pouvaient apporter des solutions durables aux problèmes écologiques de notre temps. Ils les ont mis en pratique et ils prouvent tout simplement que c'est possible. Le Japon, c'est la vitrine des technologues. Les dernières innovations, qu'elles soient du domaine de la robotique, des transports ou de la communication, sortent souvent des laboratoires de recherche et développement des entreprises nippones. Le progrès scientifique est un des moteurs de l'économie japonaise. Les savoirs traditionnels sont aujourd'hui considérés comme dépassés ou inutiles. Pourtant, c'est en se tournant vers le passé qu'un agriculteur japonais a peut-être élaboré une technique agricole révolutionnaire. C'est dans la région de Fukuoka, au nord-ouest de l'île, qu'habite Takao Furuno. C'est un petit agriculteur qui possède à peine plus de 4 hectares de terres cultivables dans les environs du village de Senken. Accroupi dans sa rizière, il se livre à une pêche assez étonnante. Autrefois, il y avait toujours des poissons dans les pays asiatiques, au Vietnam, aux Philippines. Ce qu'il est important de souligner, c'est que les agriculteurs se nourrissaient de ces poissons. Maintenant, ils ont presque disparu. Quand j'étais petit, c'était un grand plaisir de pêcher les poissons comme ça. Les insecticides, les engrais chimiques et l'utilisation des machines agricoles ont été les principaux progrès technologiques apportés à l'agriculture. Grâce à ces technologies, le travail est devenu moins pénible. Avant, on devait tout faire à la main. Le sarclage, le repiquage, la récolte. C'est vrai que l'on travaille beaucoup moins grâce aux insecticides et aux machines. Par contre, il y a eu une forte dégradation de l'environnement. Ce qui est grave, c'est que l'on ne trouve plus de poissons dans les rizières. On ne voit plus d'enfants qui jouent dans les rizières. Avant, il y en avait beaucoup. C'est le plus grand de poissons. C'est le plus grand de poissons. C'est le plus grand de poissons. Sous-titrage ST' 501